Au Béné, la route autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC ordonne de mettre fin sans délai à toute publication des médias en ligne non autorisés conformément à l'article 252 de la loi portant codeur de l'information. A travers un communiqué en date du 7 juillet 2020, le président de l'institution, Rémi Prosper Moretti, a rendu public cette décision. Un fait qui suscite la controverse. Le PMB invite aujourd'hui la RAC à réguler et non à interdire l'existence d'organes en ligne. En arriver à interdire l'existence de ces médias en ligne-là serait une violation de la liberté d'expression et de presse consacrée par la Constitution. De nombreux promoteurs de médias digitaux demeurent en attente du traitement de leurs dossiers suite à l'appel à candidature lancé par la route autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC en 2018 en vue de la réglementation du secteur. Agir comme si on n'existe pas ou agir comme si nous n'étions d'aucune utilité pour la population, ça c'est pas normal, ça c'est pas bon. On espère que dans les jours où les joueurs venaient, l'autorité puisse nous rencontrer autour d'une table de négociation. A travers l'ultimatum de la RAC, de nombreux observateurs y voient une volonté manifeste de restreindre la liberté d'expression à l'ère des médias sociaux où le code du numérique voté en 2017 est controversé. A noter que dans le cadre des élections communales et municipales exclusivement médiatiques du 17 mai 2020, en raison du contexte de la pandémie du coronavirus, les médias en ligne ont contribué à une plus large diffusion de l'information.